on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour la découverte de la version japonaise de re 0 kara infinite il était déjà sorti il ya deux ans en version chinoise et je me suis dit pourquoi pas le redécouvrir j'ai déjà fait quelques séries d'invocation là on va repartir invoquer on a pas mal de ressources si vous voyez que il ya que l'écran plutôt la fenêtre du jeu et trop grand c'est juste que je joue depuis mon téléphone et que je ne peux pas rogner l'écran ou changer son format on commence de suite alors quand vous savez c'est un jeu de tour par tour en faire une petite découverte de combat puis après on va partir invoquer c'est parti alors là on a on a de quoi faire de multi mais tout d'abord petite découverte du jeu en commençant les amis vous savez vous allez les avoir la possibilité après le tuto bien sûr qu'il dure environ 5 minutes de récupérer pas mal de ressources ici et derrière ici de récupérer des ressources pour pouvoir directement invoquer et ça c'est un très bon point ça c'est un très bon point parce qu'au total on aura quatre voire cinq minutes à faire au début sans forcément avoir la passé par le le art farming vous allez certes forme 15 à 15 voire 20 minutes grand max pour débloquer quelques missions à droite à gauche mais en dehors de ça c'est super wars vous allez pouvoir invoquer comme comme bon vous souhaitez bon là j'ai invoqué j'ai pas trop grand chose c'est pas grave c'est qu'un détail on est que sur la version japonais de toute façon d'ailleurs vous allez pour le reroll quand vous allez être sur le l'écran d'accueil vous allez pouvoir avoir cette possibilité là de vous connecter soit par line google en guest et il y aura deux autres façons de se connecter au total il y en a cinq bien sûr vous allez prendre la version guest comme ça vous supprimer juste les données du compte et pas les données du jeu ce qui fait que derrière vous avez juste besoin de vous reconnecter en guest et après deux autres au cause si vous avez drop de vous de vous lier avec votre compte google ou autres repartient un petit combat n'oubliez pas que le jeu est sorti il y a deux ans excusez-moi du coup pour la qualité ou pas se faut se baser à la qualité d'il y a deux ans j'ai pas que le jeu que le jeu n'est pas qualitatif en termes de graphisme au contraire le jeu il est très joli pour qu'elle est pour un jeu qui date de deux ans c'est vraiment pas mal même un peu plus de deux ans et c'est parti à juste le son de mon téléphone voilà on va enlever le mode auto et le x2 pour pouvoir savoir un peu la qualité d'un jeu qui se joue en plateforme 2d mais le design est en 3d les compétences sont en 3d c'est très beau à voir on va faire un deuxième combat pour que vous puissiez voir un peu les à la qualité des compétences spéciales des ultimes après ça manque un peu de fluidité mais on trouve ça normal pour un jeu qui date d'il y a deux ans on n'est pas sur une qualité de nanatsu grand cross ou de one piece fighting pass mais c'est mais c'est ça reste quand même qualitatif parce que oublier et nous n'oublions pas que des jeux comme cela mais c'est quand même moise ont quasiment la même qualité voire une qualité inférieure à ce jeu après je sais pas si on aura une globale ce jeu mais déjà on a attendu deux ans pour avoir une version japonaise parce que ça pourrait donner plus tard ok on va on va on va skip les amis on va skip on va directement passer au deuxième combat histoire de vous montrer un peu ce que ça donne c'est parti je vais clipper un quatrième personnage c'est parti ici c'est juste pour vous montrer un peu enfin c'est surtout pour vous montrer les compétences fait on va speed un peu on enlève l'auto sinon si je me mets en auto en fait ça va skip la compétence ultime là on se met en attaque on a eu on décale en seconde attaque à eux et on va faire ça les gros dégâts 2018 quand même c'est pas mal vous entendez un bruit bizarre c'est il ya les travaux que l'enfance pas les travaux mais et plutôt je dirais le ce qui est les paysagistes qui sont en train de couper les les herbes les herbes les herbes et tout à l'attendu on a utilisé cette attaque non je peux pas ouais elle fait gros dégâts elle ok là j'ai l'aspect ça c'est un personnage quatre étoiles pas cinq étoiles hein ça a vraiment très joli ça manque un peu d'émotions en termes d'expression pas mon cas plutôt d'expression fois je sais que j'ai eu un chat si j'utilise ça du coup là j'utilise l'aspect ça c'est un perso cinq étoiles c'est madara le bordel hein c'est vraiment madara quoi c'est vraiment très beau ça manque un peu de d'effet de haute qualité mais ça reste très beau et là je suis en ultra voilà c'était la petite présentation du gameplay on va partir invoquer maintenant on a une multi ici et une multi ici c'est parti ici j'espère pouvoir drop en sachant que j'ai déjà rose wall ça serait pas mal de drop l j'ai oublié son blaze excusez moi mais de ce que de ceux dont je me souviens dans l'anime elle était over cheaté et elle m'intéresse énormément allez c'est parti je crois que je drop et oui je drop après je crois que oh mais excellent non on aime on aime je crois que c'est inquiétant le garantie je suis pas sûr regarde s'il n'y a pas eu un petit doublon de rose wall on sait jamais ok c'est pas mal en plus j'ai eu des doublons de quatre étoiles et là on part sur ce portail est-ce qu'on va drop dropper cette unité pourrait être intéressant en plus il est des éléments feu de type feu je le drop je le drop incroyable je le drop mais non c'est bon on a notre content on a notre compte incroyable c'est très très bon ça c'est bon on va pouvoir lier le content c'est intéressant de ouf oh je n'y attendais pas j'avais fait déjà deux multis avant en fait j'avais drop rose wall là dessus sur la multi j'avais la première multi j'avais rien drop la deuxième multi je drop rose wall et là sur celle là je drop le perso bannir intéressant intéressant excusez moi mais j'ai oublié le nom mais voilà quoi voilà excusez moi alors comment il s'appelle le perso je suis en train de gérer juste à côté hein c'est pour ça alors il s'appelle reynard van estrea ok pas mal pas mal et au début c'est vrai qu'il mettait pas mal de tatane de grosse claque on aimait on aimait bien et du coup on part ici on récupère les 300 ça c'est cool on aime je vous quitte sur ça disponible via le téléchargement de ou app ou tap tap pour ceux qui veulent ou sinon compte j'app google ou compte j'app app store sur ce je vous dis ciao petit pouce bleu et abonnez vous à la chaîne ça me ferait énormément plaisir PEACE je vous dis je vous dis je vous dis Sous-titrage ST' 501